Salut tout le monde c'est TheRix et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du mode minecraft nommé prehistoric mode suite à cette présentation vous aurez le tutoriel pour installer ce mode extraordinaire alors prehistoric mode comme son nom l'indique est un mode qui va vous ramener dans le passé au temps des dinosaures comme vous le voyez actuellement je suis dans le monde normal de minecraft pour aller dans la dimension de la préhistoire il faut créer un portail je vais tout de suite vous présenter le craft de la machine du temps c'est parti la version de ce mode est pour l'instant la version 1.4.2 allons-y pour le craft de la machine du temps il vous faudra quatre fers que vous placez dans chaque coin un diamant que vous placez ici un levier que vous placez ici et trois bouts de redstone que vous placez comme ceci une fois la machine du temps créé nous allons la c'est sur la terre nous allons faire un clic droit dessus et voici le portail vous pouvez voir que dans mon inventaire j'ai eu un livre contenant tous les crafts disponibles du mode tous les craft qu'ils ont été rajoutés je vais aller dans le portail et vous montrer toutes les subtilités de ce mode vraiment extraordinaire nous voici dans le monde préhistorique tout à l'heure j'ai coupé la vidéo après on pouvait voir qu'il y avait du feu mais celle ci s'est éteinte nous sommes dans ce qu'on appelle un biome il faut savoir que dans cette dimension il y a beaucoup de biomes différents tout comme dans minecraft normal qui propose un biome jungle un biome désert un biome océan un biome marécage etc vous n'êtes pas obligé de spawner dans ce biome vous pouvez spawner dans un biome montagne comme celui ci ou même un biome encore plus joli devant moi vous pouvez voir qu'il y a un très joli biome montagne que nous irons voir tout à l'heure ici nous avons des dinosaures qui pourront vous attaquer ça dépend quelle race il ya différentes sortes de dinosaures tous plus jolis les uns que les autres nous avons déjà ce dinosaure il ne vous attaquera pas même si vous l'attaquer il est jaune il a quelques points on dirait un guépard vous pouvez parfois croiser des slimes noirs eux vous attaqueront sans pitié nous avons ici une autre espèce de dinosaure qui fait du bruit et il il vous suivra mais ne vous pas mal il y a d'autres sortes de dinosaures mais je ne vous dirai je ne vous les présenterai pas ici nous pouvons voir qu'il ya un très joli biome montagne et les biomes sont absolument magnifique nous avons ici un volcan vous pourrez en croiser quelques-uns en vous baladant ils sont absolument magnifiques mais faites gaffe nous avions ici un biome marais pour en croiser ce sont des arbres nous verrons après les différents kraft possible avec ces arbres nous avons ici un autre biome un peu spécial avec des arbres très 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 joli et nous pouvons voir voir ici des bêtes qui volent ce sont des grosses libellules il y en avait autant des dinosaures et puis voilà nous avons ici un autre biome encore avec des arbres il est très joli nous pouvons croiser quelques animaux par ci par là et voici un deuxième volcan dans l'eau vous pouvez croiser quelques animaux il ressemble à des requins ils font partie de la famille des requins des poissons et vous attaqueront il me semble quand vous vous baignerez je dis peut-être une bêtise nous allons maintenant passer à tous les craft que nous propose ce mode alors donc je vous ai préparé un bon nombre de choses mais nous allons d'abord parler de tous les bois disponibles il faut savoir que chaque arbre donne son bois donc les bois sont différents comme dans minecraft le bois de jungle est différent du bois normal qui est différent du bois de boulot etc là c'est la même chose sauf que c'est la préhistoire cet arbre là n'est pas pareil que cet arbre là qui n'est pas pareil qu'un autre style d'arbre alors on va parler tous les bois sont à peu près pareil on peut faire des escaliers et tout ça mais ça nous le verrons plus tard alors nous allons brûler les calamite wood je vais les faire chauffer plutôt avec du charbon voilà hop hop vous pouvez faire un shift clic pour les mettre dans les fours c'est beaucoup plus rapide et ça va nous donner des graines de charbon non pas des graines de charbon n'importe quoi des cold balls c'est à dire des boules de charbon alors on va créer ce qu'on appelle un grider oui un grider donc c'est avec du calamite et il me semble que c'est qu'avec du calamite regardez si je le fais avec du mangroove est ce que ça va marcher ah bah oui ça marche aussi bon bah ok c'est parfait avec ce grinder vous le posez à terre et vous allez mettre c'est vous allez faire un clic droit sur le grinder avec la cold ball nous allons attendre quelques instants vous pouvez voir que les autres herbes donne des graines voilà on attend voilà il a jeté des carbone must ces carbone must quand vous les cuisez et vont vous donner des vous vous donnez un objet je vais maintenant faire un autre objet avec ceci il vous faut 5 de faire que vous mettez comme ceux ci un un seau de lave que vous mettez au milieu et trois bouts de verre que vous mettez au dessus ça vous donne un heat compressor je ne sais pas trop comment ça marche parce que il n'a pas encore été très bien très bien fait donc avec des carbone ball que nous avons ici vous les mettez comme ceci comme pour faire un bloc et ici ça va remplir la flèche mais je ne sais pas du tout comment ça marche donc je ne sais pas du tout c'est simple renseignez vous par vous même ou alors n'utilisez pas ce heat compressor maintenant on va parler d'un style d'animal qui s'appelle le dragon fly alors on va le faire spawner donc c'est une sorte de libellule j'en avais parlé tout à l'heure quand vous la tuez si vous arrivez bien sûr quand vous la tuez j'ai pas de chance alors attendez ah là là non c'est impossible de tuer ce truc bon quand vous arrivez à la tuer vous aurez quelque chose qui peut se manger je vais vous montrer ceci voilà vous aurez ceci il va vous le donner et avec ceci vous pouvez le manger et c'est très bon voilà donc on va voir les autres crafts disponibles vous voyez il est il y a possibilité de faire une seringue mais je ne sais pas à quoi elle sert non plus je suis désolée avec la brique la red rock que nous avons vu la dernière fois quand j'avais spawné dans le monde et ben on peut en faire des briques rouges et c'est très joli ensuite il y a la bug trap je ne vais pas vous montrer parce que ce bug trap n'est pas terminé il permet de faire un blog qui s'appelle le bug et il ne sert pas pour l'instant avec des mod ball il me semble que c'est avec bah non en fait je sais pas attendez je vais faire juste je suis désolée de pas savoir tout ça mais c'est assez compliqué comme mode sinon vous pouvez faire des collections de dinosaures ça peut être très sympa ouais c'est ça donc non je sais pas alors ensuite on a sur la next page vous pouvez faire des escaliers des bâtons des toutes sortes de choses qui sont très belles à mon goût et puis voilà donc sur ce ben moi je vous dis à bientôt n'hésitez pas à aimer la vidéo ne quittez pas tout de suite parce que si vous avez aimé cette présentation parce que vous voyez le ciel change pour chaque biome et je trouve que c'est absolument magnifique je vois pas le rapport avec ce que je disais tout à l'heure mais c'est pas grave donc vous aurez un tutoriel suite à ça et puis voilà alors attendez je vais tuer ces dinosaures ouais il n'a rien donné donc les dinosaures quand vous les tuez ne donnent pas d'xp voilà c'est qu'un début pour l'instant même si en 1.1 ce mod était déjà disponible donc sur ce n'hésitez pas à regarder le tutoriel moi je vous dis à bientôt les amis et à tout de suite me revoici donc pour la partie tutoriel de la présentation du mod préhistorique mod alors donc déjà pour installer ce mod il va vous falloir deux fichiers zip il vous faut préhistorique mod beta version 1.4 for minecraft 1.4.1 et minecraft universal forge alors pour trouver déjà le premier fichier il faut aller sur le lien que je vous donnerai dans la description c'est le premier lien ensuite vous descendez 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 la page jusqu'à ici trouver beta version 1.4.0 vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir une page vous cliquez sur télécharger ici et téléchargement direct et ça va vous le télécharger ensuite vous faites précédente il va falloir installer forge sachant qu'au tout début de cette page vous avez you need forge 6.0.1 download from here je clique là dessus et vous tomberez sûrement sur this website is offline donc en faisant une petite recherche j'ai trouvé un autre lien que je vous mettrai dans la description de la vidéo sur minecraft forge vous descendez un petit peu et vous trouvez ici universal minecraft forge 6.0 vous cliquez sur mediafire ici voilà et vous cliquez sur download et ça va vous le télécharger voilà une fois que vous avez téléchargé les deux fichiers vous allez appuyer sur sur windows plus r vous allez écrire dans la fenêtre exécutée pour 100 appdata pour 100 vous faites ok vous allez dans votre point minecraft dans bin et avec winrar si vous n'avez pas winrar je mets un lien dans la description pour l'installer vous faites clic droit sur minecraft ici que nous voyons ouvrir avec winrar archiver voilà vous fermez ceci vous allez absolument supprimer metta-inf voilà vous pouvez fermer pour minecraft et bin voilà vous allez ouvrir le premier fichier qui s'appelle prehistoric mode vous allez mettre tout le contenu de prehistoric mode vous allez faire un glisser déposé dans votre minecraft.jar vous faites ok vous pouvez fermer prehistoric mode vous ouvrez minecraft forge voilà voilà et vous allez vous allez mettre aussi par un drag and drop comme vous pouvez appeler tout le contenu de minecraft forge il y en a beaucoup dans votre minecraft.jar vous faites ok et vous pouvez tout fermer hop ensuite vous pouvez lancer minecraft vous pouvez vous logger et là voilà vous avez hello un petit fichier téléchargement qui vous télécharge quelque chose et voilà voilà vous avez minecraft forge et vous avez préhistoric préhistoric mode ici vous voyez que votre minecraft a un peu changé ici il y a un petit bouton mode et bon bah il y a pas mal changé si vous voulez désinstaller absolument tout vous retournez dans minecraft vous faites option force update ici vous faites done et vous relancez minecraft et quand le téléchargement sera terminé votre minecraft sera réinitialisé même si vous aurez encore vos sauvegardes vos packs de textures et voilà donc sur ce merci d'avoir regardé cette présentation de mode le mode extraordinaire préhistoric craft n'hésitez pas à commenter à donner des astuces pour les objets que je n'ai pas trouvé l'utilisation n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux à parler de moi autour de vous à vous abonner à la chaîne bien sûr si ce n'est pas fait et à mettre cette vidéo au favori donc merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et à bientôt les amis merci d'avoir regardé cette vidéo